Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une première carte, celle-ci, la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Ici, on me présente quelqu'un. Oui, il y a quelque chose de caché. Il y a quelqu'un qui a peur des conflits, n'a pas le goût de se chicaner avec toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de lutter, d'argumenter. Ici, on nous présente une personne qui porte la cagoule. C'est spécial, j'ai l'impression de rencontrer le bandit et le policier. Le bandit et le policier. Et le plongeur, les requins qui nous tournent autour. Ok, dans quoi baignes-tu? Bon, ok. L'ombre, la nuit, le ciel étoilé. On n'a pas le goût de se chicaner. Pas le goût d'argumenter. Le voleur, le look du bandit. Ici, arrestation. Stop, arrêtez-vous, police. Il y a des lois, il y a des règles. Ici, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles, les lois. Qui défie les lois, les règles. Plongeur, entouré de requins. Une personne se sent seule. Et c'est le foyer. Se sent seule à la maison. Se sent seule. Il y a instabilité. Bon, continuons. On verra bien. Ici, on dirait qu'on me présente un duo, des partenaires. Avec le miroir à l'envers, on dirait qu'on me parle d'un jeu de projection. Le miroir. En lien avec ces deux personnes. Qui se connaissent depuis longtemps. Un jeu de miroir. Un jeu de projection. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait miroiter. Continuons. On verra bien. Ici, il y a quelqu'un qui a été trahi, dépouillé. Une trahison. Il y avait une rivalité, une compétition. Bon, attendez. Si la vie, une vie, dépouillée. Une personne a été dépouillée dans sa vie. La pauvreté. On n'a plus rien à perdre. Ici, il y a quelqu'un qui a déjà perdu beaucoup dans sa vie. Qui n'a plus rien à perdre. Et il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Qui veut gagner. Qui, on dirait qu'il y a une compétition cachée. Continuons. Il y a une histoire ici, malhonnête, avec cette personne qui joue dans l'ombre, dans le caché. Policier. Ici, une personne qui défie, qui défie les lois. Une personne se cache. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est sous investigation. Oui, ici, on dirait que ça me fait penser à une personne de loi qui est dans le caché. Oui, on dirait qu'il y a une investigation. On baigne, on nage avec les requins. On dirait qu'il y a une investigation. Tout se joue dans l'ombre, dans le caché. Ici, depuis longtemps, une solitude, besoin de prendre du recul. Il y a instabilité au foyer. On me présentait ces deux personnes d'un certain âge et la carte du miroir. Un jeu de projection. Ici, quelqu'un qui a perdu beaucoup dans sa vie. Il y a eu un dépouillement. Oui. Et on dirait qu'il y a ici une trahison. Il y avait une compétition. Il y a une course qui arrive bientôt à sa fin. Ici, d'après moi, une personne va rencontrer un mur. Oui. OK, attendez. Je vais explorer avec les cartes mots. Ici, on dirait qu'on me parle d'investigation. Hum? Une personne de loi. Comme une taupe. Une taupe? Une personne de loi. Le loup du bandit. Hum? On dirait qu'il y a quelqu'un, une personne de loi, qui baigne dans l'univers des requins. À vous de voir ce que ça vous dit. Instabilité au foyer. Un couple. On dirait d'un certain âge. Le miroir. Ici, en fait, on me présente deux personnes. Hum. Deux personnes qui projettent. Projettent sur les autres leur corps. Il y a un jeu de projection. D'inversement. On ne se remet pas en question. Ici, là, c'est partenaire. On dirait que je rencontre les goûts, là. Les goûts démesurés. On va projeter sur les autres le tort. Nos torts. Ici, quelqu'un de dépouillé. Qui a été dépouillé dans sa vie. Qui n'a plus rien à perdre. Qui a perdu beaucoup, d'après moi. Une compétition arrive bientôt à sa fin. On a peur de perdre. Et ici, c'est la carte de la trahison. D'après moi, quelqu'un va être trahi. Quelqu'un va perdre au jeu. Va se faire planter. Continuons. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ici. Il y a un dépouillement, là. On a dépouillé sa nature. C'est la pauvreté. Cette personne n'a plus rien à perdre dans sa vie. Elle connaît la pauvreté. Et en même temps, on dirait qu'elle est riche de nature. Parce que la nature, pour moi, c'est très riche. La vie. En même temps, c'est quelqu'un qui a été dépouillé dans sa vie. Qui a perdu beaucoup dans sa vie. Dépouillé par une personne malhonnête. Et en même temps, je rencontre comme une investigation. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre, dans le cachet. Il y a quelqu'un qui a créé une sorte de jeu de projection pour attraper le ou les bandits, les fraudeurs. Il y a eu comme un jeu de projection. Donc, le jeu de projection, c'est jouer des deux côtés. Du côté des fraudeurs, j'associe cette carte au look du bandit. Au look du voleur. Les voleurs qui projettent leur comportement malhonnête sur des personnes innocentes. Et il y a quelqu'un, d'après moi, qui a été futé. Qui a créé un jeu. Un jeu de projection. Un jeu de miroir. Pour. Pourquoi. Mettre en lumière. Les personnes malhonnêtes. Il y a quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Une compétition cachée. Il y a vraiment une compétition qui arrive bientôt à sa fin. On va frapper un mur. Parce qu'il y a quelqu'un qui va. Trahir. La personne qui a un égo démesuré. Qui ne se remet pas en question. Qui n'a jamais tort. C'est vraiment des égos démesurés. C'est quelqu'un qui va blâmer les autres. Projeter ses erreurs sur les autres. Ici, là, il y en a deux personnes qui projettent. Des partenaires de jeu. Il y a un jeu de projection. Et à la fois, il y a quelqu'un qui a créé. On dirait que je rencontre. Je rencontre. Quelqu'un qui a créé un jeu de reflet. On dirait que ça rebondit. Jeu de miroir. Jeu de projection. Et il y a investigation avec la police. Investigation. On nage avec les requins. Bon, continuons. Il y a quelqu'un qui a créé quelque chose. Pour qu'une histoire de dépouillement, de vol, puisse s'arrêter. Ok. Je vais demander une carte sur la nuit. La nuit qui nous parle de, en cette guidance, merveilleux. Création, nuit, inspiration. Bon. Merveilleux. Donc ici, on dirait qu'on a créé quelque chose de merveilleux. C'est dans l'ombre. C'est dans la nuit. On ne voit pas. C'est merveilleux. Le ciel étoilé. La lune. On est inspiré. On a créé quelque chose. Allons-y avec la carte du, de la personne. Ici, là, j'entends comme deux messages, hein. Je rencontre la personne malhonnête, qui ne respecte pas les lois, les règles. Et je rencontre aussi une personne de loi, qui est cachée, et qui fait partie du groupe de requins, qui nage avec les requins. C'est l'investigation qu'on me présente. Allons visiter la carte du, de la personne qui porte la cagoule. On ne pourra plus jouer dans le cachet. Hum hum. Ça va s'arrêter. Attirant. Être dans l'ombre. Se sentir attiré par, on verra bien. Attirant. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus se chicaner, argumenter, qui a peur des conflits. Attendez. Caché. Bon, attirant. Caché. Il y a un conflit caché. On joue dans le cachet. Il y a une peur ici. Une peur cachée. Ok, continuons. Je vais demander une carte ici. Un conflit caché. C'est dans l'ombre. Une peur cachée. Le phénix. Le phénix qui nous parle de changement, de transformation. Donc, quelque chose va changer. Est appelé à se transformer. D'après moi, un conflit va se régler. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, qui est dans le cachet. Attirant. Attirant sur la personne qui porte la cagoule. Vous voulez me dire quoi? Bon. C'est quelqu'un qui... Écoutez. qui se sent attiré par toi, qui éprouve des sentiments pour toi. Ici, il y a quelqu'un associé à la carte. On dirait un amoureux caché. Un amoureux caché avec le loupe du bandit. Un amoureux caché. C'est quelqu'un qui t'aime bien. Qui veut te rencontrer. Un amoureux caché avec le loupe du bandit. Continuons. Ici. On nous présente la police. Main levée. Donc, stop. On va arrêter d'avoir peur. Ici, il y a quelqu'un qui va arrêter d'avoir peur. Qui va mettre fin aux menaces. Fin aux dangers. Une personne en situation d'autorité. Qui va dire c'est assez. Stop. Comme on pourrait ici me présenter une personne de loi qui nage avec les requins. Il y a une investigation dans ce monde. Continuons. On va voir le sens que ça va prendre. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui dit stop. Je n'ai plus peur. Je vais mettre mes culottes. Je vais assumer mon autorité. J'arrête d'avoir peur. Je cesse d'avoir peur. On dirait qu'il y a plusieurs messages qui veulent se présenter. L'histoire d'une personne malhonnête. L'histoire d'un vol de dépouillement ici. Dépouiller une personne qui n'a plus rien à perdre. Un duo, un partenariat ici qui projette. Ce sont des gens malhonnêtes qui ont projeté sur les autres, sur leurs comportements malhonnêtes, sur des personnes innocentes. Il y a une histoire de dépouillement. En même temps, je rencontre quelqu'un qui a été dépouillé, qui n'a plus rien à perdre dans sa vie. Je rencontre une personne seule qui vit de l'instabilité au foyer. Je rencontre une personne qui va mettre un terme à une course parce qu'il va y avoir une trahison. On va trahir la personne qui a un égo démesuré. Il y a une compétition qui arrive bientôt à sa fin. On voulait gagner la course. Il y a quelqu'un qui va trahir la personne qui a un égo surdimensionné. En même temps, je rencontre une personne, un amoureux caché, quelqu'un qui est dans l'ombre, qui ne veut pas se chicaner, caché, caché, conflit, qui a peur des conflits. Il y a quelqu'un dans l'ombre ici. On dirait un amoureux caché, quelqu'un qui t'apprécie mais qui n'a pas révélé encore ses sentiments. C'est quelqu'un qui est attiré par toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la guidance, si tu y es naturellement. On ne veut pas se chicaner. Il va y avoir une transformation. Continuons. On dirait qu'on nous parle d'une merveilleuse création. C'est en train de mijoter. C'est en préparation. Ça mijote. Continuons. C'est dans l'ombre. C'est comme si la soupe n'était pas encore tout à fait prête, mais elle va être bonne, la soupe. Je ne sais pas pourquoi je pense à une soupe. C'est peut-être parce que c'est l'heure du souper. Attendez. Bien oui, 16h22 ici au Québec. Bon, attendez. Allons-y avec une carte sur le policier. Il y a quelqu'un qui va arrêter d'avoir peur. Et rappelez-vous, il y a peut-être une personne qui est sous investigation. Embarrassé. Embarrassé par la carte de la police main levée. D'après moi, il y a quelqu'un qui... Qui quoi? A peur d'être arrêté? Attendez. Je vais demander une autre carte là, avec le plongeur et les requins. Résisté. Résisté à la peur. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se sent embarrassé. Résisté à la peur. Embarrassé. Qui a probablement fait une erreur. Résisté à la peur. Attendez. Embarrassé par la carte du policier. Non, ça doit être la personne malhonnête. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Embarrassé. Je vais demander une carte. Sur le policier, main levée. Il y a plusieurs histoires qui se rencontrent en même temps. Peut-être qu'elles font tous, toutes parties de la même pièce. Embarrassé. Et la figure de loi. Policier, vous voulez me dire quoi pour cette guidance? Résisté à la peur. Résisté à la menace. Embarrassé. Et policier, main levée. Le cercueil. Le cercueil. Le cercueil qui nous parle de fin. D'arrêt. On confirme l'arrêt. Arrêt. Embarrassé par quoi? L'arrêt, l'arrêt. Le cercueil nous parle de fin. Quelque chose cesse, s'arrête. On doit opérer un changement. Donc ici, on pourrait me parler d'une séparation. Oui, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Bon, on dirait que l'idée de la compétition revient encore. La peur de perdre. Une décision à prendre. Ici, là, en lien avec la personne de loi. Embarrassé. Stop. Arrêt. Embarrassé par la personne de loi. Et le cercueil. La fin, la libération, opérer un changement. On doit cesser quelque chose. Mettre une limite. Assumer notre autorité. Mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose. Résister à la peur. N'est pas peur. On dirait que c'est ça ici, là. On résiste à la peur. On résiste à la menace. C'est comme si les menaces d'une personne n'avaient plus d'impact, d'impact sur une autre. Arrêt de mort. On a signé notre arrêt de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On a signé notre arrêt de mort. D'après moi, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter. On dirait qu'il y a eu investigation. Investigation. Arrêt, arrêt de mort. Embarrasser. Ici, il y a quelqu'un qui résiste à la menace. Qui résiste à la peur. Embarrasser par une personne de loi. Qui représente la justice aussi. C'est une possibilité. C'est comme si on n'avait pas le choix d'opérer un changement. Donc, on pourrait me présenter des gens malhonnêtes qui n'ont pas le choix d'opérer un changement. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a plus peur de perdre. Il y a quelqu'un qui a déjà tout perdu. Qui a été dépouillé. Donc, on pourrait même penser, écoutez, quand je vois les cartes, on pourrait même avoir tenté de lui faire des peurs avec la mort. Mais on dirait que cette personne qui a été dépouillée, dépouillée dans la vie, n'a plus rien à perdre. Donc, même si on joue sur ses peurs, la menace, la menace de mort, les peurs, on dirait que ça n'a plus d'impact. Cette personne est déjà dépouillée, elle a déjà tout perdu. Elle a perdu, il y a un dépouillement, un grand dépouillement dans sa vie. Donc, résister à la peur. De quoi peut-elle avoir peur encore, cette personne, de mourir, de la faim? J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui en a vécu plusieurs petites morts. Grand dépouillement. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre la course qui veut gagner, la course qui veut gagner. Il y a une course qui arrive bientôt à sa fin. Un jeu de miroir, un jeu de projection qui arrive bientôt à sa fin. Un jeu malhonnête. Oui, il y a quelqu'un qui est très résistant. Bon, caché, continuons. Ici, il y a un amoureux. On dirait que soit qu'on est amoureux de cette personne, représentée par le look du bandit, soit qu'on est en train de me présenter une personne qui te cache ses sentiments. Mais c'est peut-être une personne qui a été malhonnête, puisque c'est le look du bandit. Et cette personne t'aime bien, voudrait te rencontrer, se sent attirée par toi. Continuons. Je vais aller visiter. Rappelez-vous, vous pouvez ajouter des éléments. Votre interprétation. Bon, ici, j'ai rencontré une personne qui vit seule ou qui se sent seule, qui vit de l'instabilité au foyer. Je vais demander une carte moue pour cette personne, seule depuis longtemps. Oui, il y a une instabilité au foyer. Un isolement, instabilité, continuons. N. Donc, il y a quelqu'un, on dirait qu'il vit seul. Une personne qui vit seule et qui est seule avec sa haine au foyer, instable à la maison. Instabilité à la maison. On dirait que ça pourrait être aussi une personne d'un certain âge, qui vit seule, comportement haineux. Le foyer. Je vais demander une carte sur le foyer. On dirait qu'il y a une froideur. Peur du feu. Peur du feu. Il y a une personne qui a peur du feu. Oui, qui est le feu. Allons-y avec le foyer. Qui a peur du feu. Là, c'est ce qui m'a traversée. Rigide. C'est quelqu'un qui a un comportement rigide. On pourrait penser à une personne contrôlante. Très contrôlante. Qui peut avoir eu ou qui a encore des comportements haineux. En même temps, on pourrait parler de la haine de soi. C'est quelqu'un qui a un comportement rigide. Possiblement contrôlant. Instabilité au foyer. Étant donné que ça pourrait être une personne, étant donné que c'est l'ermite, c'est peut-être une personne d'un certain âge qui est seule depuis longtemps. Instabilité au foyer. Il y a attention aussi. Attention parce que si on me parle d'instabilité, attention au risque de chute. Si c'est une personne seule, d'un certain âge. C'est quelqu'un qui se contrôle, qui a un comportement... Là, je pense au militaire. Le militaire me traverse l'esprit. C'est quelqu'un qui a un comportement contrôlant. Rigide. Ce sont ses idées. Il y a un manque de souplesse. Il y a une rigidité. C'est comme ça que ça va se passer. On dirait qu'on ne peut pas négocier avec cette personne. Bon, elle se présente dans le portrait. Continuons. Ici, une personne qui a été dépouillée dans sa vie. Oui. Dépouillée et en même temps en contact avec sa vraie nature. Avec la vie. On dirait que c'est une personne qui n'a plus rien à perdre. Recevoir la vie. Elle a la main tendue. Cette personne représentée par l'itinérant. Elle a donné sa vie. Donner. Donner sa vie. Tout donner. On dirait que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup dans sa vie. Qui a été dépouillée. Il y a un dépouillement. Continuons. Elle fait partie de cette guidance. De cette histoire. De cette pièce de théâtre. Appelez ça comme vous le voulez. Allons-y. Avec la carte de l'itinérant. Honte. Honte. Il y a un dépouillement. On s'est peut-être retrouvés à la rue. Honte. Une personne a honte. Vie de la honte. En lien avec la carte de l'itinérant. Une personne qui a honte de sa vie. La honte. Il y a un mal-être profond ici. Très profond. Ok. Attendez. En dessous du paquet, il y a menacé, changement, angoisse. Peur du changement. On angoisse face au changement. Angoisse. Jeux. Un jeu qui nous angoisse. Menacé, changement. Donc ici, d'après moi, menacé, changement. La carte menacée va s'arrêter, puisqu'il va y avoir un changement. Angoissé par un jeu. Un jeu d'angoisse. On joue sur les peurs des gens. On peut jouer aussi sur la peur de mourir. Ça fait partie d'un jeu. Rappelez-vous, on a rencontré la personne qui a le look du bandit tantôt. On joue sur les peurs, sur les angoisses. Pour avoir le contrôle sur une personne. Il y a un jeu de projection. Ici, il y a deux personnes, des partenaires de jeu. Un jeu de projection. On projette sur les autres. Nos comportements, qu'on ne veut pas assumer. Ça fait partie d'un jeu. Angoisse, jeu. On joue sur les peurs. Il y a peut-être une personne aujourd'hui qui se sent menacée et qui doit opérer un changement. Quelque chose arrive à sa fin. Embarrassée, là, je regarde le policier. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Un jeu. Donner, contrainte. Être forcé de donner. Être sous pression. Quelqu'un exerce une certaine violence sur une autre personne. Une pression. On le voit bien qu'il y a quelque chose de toxique, de pervers, de malsain. Mais il y a quelqu'un qui a créé un jeu de miroir pour exposer pour exposer ces gens malhonnêtes qui participent à un jeu en lien avec le mot angoisse. Donc là, on se sent menacé. On doit opérer un changement. Ils se sentent menacés dans leur jeu d'angoisse, de peur, des jeux de peur. On joue avec l'inconscient. C'est toujours dans le cachet, dans l'ombre. On fait preuve d'imagination. On crée. On travaille. On dirait ici qu'on joue avec quoi? On joue avec tes peurs. Angoisse, jeu. Et en même temps, ces créateurs de ce jeu d'angoisse se sentent menacés aujourd'hui. Vous voyez ici, là, angoisse, jeu, donner, contrainte, forcer de donner parce qu'on a peur. On est sous pression parce qu'on a peur. Il y a quelqu'un qui peut nous menacer, exercer une pression, de la violence, avoir des comportements violents, haineux, et on est forcé de donner. Ça fait un peu crime organisé. Oui, et on dépouille. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va trahir la tête. Il y a une compétition, une course qui arrive bientôt à sa fin. Oui, c'est ce que je vois ici. Chef. Chef détruire. On va détruire la tête. Parce qu'il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. Regardez. Chef détruire, se vanter. Il y a quelqu'un qui a un égo surdimensionné. Il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. On dirait que ce chef prend un plaisir à te détruire, à te faire du mal. on le voit bien que c'est pervers. On le voit bien que c'est toxique. Cette compétition, cette course arrive bientôt à sa fin. Il va y avoir un gagnant, il va y avoir un perdant. pas certaine qu'on pourrait trouver une solution gagnant-gagnant. Mais bon. Tout est possible. Attendez. se vanter, las, mère. Une mère est las. Détruire, se vanter, las, mère. Une mère est épuisée. Dépendre de... Elle dépendait, une mère dépendait des avantages qu'elle recevait. Donc, il y a des avantages à jouer à ce jeu d'angoisse. Ça fait tellement pervers. on est forcé de donner parce qu'on nous menace. On exerce une pression sur nous. On est forcé de donner. On dépouille. Ici, j'ai rencontré une personne qui a perdu beaucoup et qui a honte dans sa vie. Il y a un dépouillement. Comme on pourrait me présenter une personne qui a honte de t'avoir dépouillée. Mais je ressens ici, on dirait une personne qui a honte, qui vit au seuil de la pauvreté, qui a honte. Donc, il y a un chef qui a un égo démesuré qui va, d'après moi, être détrôné, va être trahi. Oui. Donc, il y a une personne, une mère qui dépendait de ce chef. Sinon, elle perdait de quoi? Des avantages. Oui, dépendre de. Donc, elle recevait des avantages à jouer, à participer à ce jeu angoissant, menaçant. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, l'as, mère, donc là, je pense qu'on commence à être fatigué de jouer ce jeu-là. Oui, détruire, se vanter. L'as, on dirait qu'on va, c'est l'égo qui va prendre une débarque. L'égo démesuré. Dépendre de. On attend quoi? Dépendre de. Disgrace, on dirait qu'il y a une énergie de chute. Une personne, c'est auto-saboté. Avec ses comportements destructeurs. À répéter des comportements destructeurs. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, on me présente les deux participants d'un certain âge. Il y a un jeu de projection. Oui, ça fait partie de la magouille. On projette sur les autres. C'est vraiment tordu. C'est vraiment tordu. C'est vraiment malveillant. C'est pervers. On le voit bien. Donc, il y a quelqu'un, un chef qui va être trahi. Un chef qui abuse de son pouvoir. un chef qui abuse de son pouvoir. Il y a une histoire de dépouillement. Je vais demander une carte pour ici. pas aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un ici qui repose une personne qui est en colère. Il y a une personne qui est en colère. On dirait que c'est une personne qui a été dépouillée. qui est en colère parce qu'elle a trouvé cette personne les réponses à ces questions. La libellule a tout dévoilé, a tout révélé. Tout arrive à la lumière avec la libellule. Donc, ici, il y a quelqu'un qui veut communiquer, entrer en contact avec une personne et l'autre est en colère et repousse. Il ne veut pas lui parler parce que là, on a eu accès à la vérité. Honte, dépouillement. Je vais demander une carte à une personne qui a honte de sa vie, qui a honte dans sa vie, qui a été dépouillée. Il y a vraiment un côté pauvreté. Donc, aujourd'hui, on a des réponses à nos questions. Quelqu'un repousse une personne parce qu'il a ou qu'elle a découvert la vérité et il y a beaucoup de colère. Allons-y avec une carte sur l'image de la pauvreté et le dépouillement l'itinérant. Une personne qui a perdu beaucoup dans sa vie. Honte qui a honte. Allons-y avec la carte de l'itinérant. Peur. Peur. Bon, probablement qu'on a eu peur. Peur de quoi? Ici, on nous présente l'itinérant. En même temps, ici, j'ai l'impression qu'on n'a plus peur d'être dépouillé puisqu'on a déjà tout perdu. mentir, aller, mentir, aller, devoir, lutte de pouvoir. Ah non, ici, j'ai l'impression qu'on répète la carte qui ne nous dit pas aujourd'hui. Va-t'en, mentir, aller, va-t'en. Va-t'en, arrête de mentir. On dirait que c'est ça. Il y a un conflit. Devoir, lutte de pouvoir. Le début de quoi? Ah non. Quelqu'un se sent humilié et stop. Fin de l'humiliation. Quelqu'un va se libérer. Il y a quelqu'un qui a eu des réponses à ces questions. On repousse une personne. On ne veut plus se chicaner. Fini de se battre avec toi. Mentir, aller, va-t'en. On dirait que c'est ça. Va-t'en. Il y a quelqu'un qui repousse une personne. On dirait ici qu'on dit devoir se battre. Devoir, lutte de pouvoir. Comme si on disait devoir se battre. Dans le sens de quoi? Devoir combattre. Devoir se battre. Pourquoi? Pour te libérer. Par la suite, c'est le succès. Devoir te battre pour atteindre ton objectif. Début, humilié, stop. Début, humilié, stop. Ici, on dirait qu'on dit qu'une personne dit cette fois-ci que ça ne marchera pas. Il y a quelqu'un qui met sa limite au comportement dénigrant, humiliant, dévalorisant de l'autre. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus peur de te perdre et qui te repousse à toi de voir où est-ce que tu te situes. Mais il y a quelqu'un qui dit non, aujourd'hui c'est assez. Je refuse. Je te refuse. Je te rejette. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme d'après moi très bientôt à une lutte. Mais on dirait qu'elle doit cette personne se battre ou combattre pour se libérer, pour atteindre la réussite. Donc, il y a une énergie de combat pour se respecter finalement. donc une autorité, faire preuve d'autorité, je pense à la police que j'ai vue tantôt, faire preuve d'autorité et dire là, c'est assez. Il y a quelqu'un qui veut gagner, qui ne veut pas perdre et qui joue la carte du dénigrement, dévalorisation, humiliation. Mais il y a quelqu'un qui dit stop, ça ne fonctionne plus avec moi ce comportement-là. Il y a quelqu'un qui n'a plus peur, qui a déjà touché le fond dans sa vie, qu'il a rencontré la honte. Donc, il y a quelqu'un qui n'a plus peur d'avoir honte, plus peur de perdre. Il y a une personne ici qui est connectée à quoi? On dirait qui est ancrée aujourd'hui et qui quoi? Repousse une personne. Elle a eu, cette personne qui n'a plus peur de perdre, a eu les réponses à ses questions. Mais on dirait ici qu'elle doit faire un effort pour dire là c'est assez, stop, je vais me respecter pour se libérer d'une personne qui lui ment, qui a été malhonnête, qui veut toujours gagner, surtout. Il y a une histoire de vol, de malhonnêteté en cette guidance. Un rapport de force, une personne qui veut toujours se battre, avoir raison, avoir raison. En même temps, on dirait qu'on nous dit que tu dois faire un effort pour te libérer. Donc, je le perçois un peu comme un combat. Faire un effort pour dire là c'est assez. Donc, il pouvait y avoir une personne qui avait peur des conflits, qui ne veut pas se battre, mais aujourd'hui on dirait que cette personne va devoir assumer son autorité. Dire c'est assez. Une personne qui avait peur des conflits qui pouvait s'oublier par peur des conflits, par peur de perdre. Aujourd'hui, c'est assez. on dirait qu'on a plus peur de perdre parce qu'on connaît ce que c'est de perdre. Donc, même si l'autre personne essaie de manipuler en nous humiliant, en nous dévalorisant, en nous dénigrant, on dirait que ça n'a plus d'impact. ici quand même, il y a une personne qui doit se battre, on dirait. Se battre dans le sens de mettre sa limite, s'affirmer, se respecter, stop, humilier. Libère-toi. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une personne mentir, d'une personne qui lui a menti. parce qu'elle a eu accès à la vérité avec la libellule. Tout est arrivé à la lumière. On a eu des réponses. Il y a quelqu'un qui a un égo démesuré qui va être détrôné. Choix et arbre. Connaissance, sagesse et force. Et ici, ça me fait penser à l'ancrage. Vous voyez les arbres? L'ancrage et le choix. Tu as un choix à faire actuellement dans ta vie. Choisis. Attendez une minute. On pourrait dire choisi de vivre aussi. Choisis. Je vais vous lire le message de la carte 10. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. Ça me fait un peu penser à devoir lutte de pouvoir. Il y a quelque chose, on dirait, je ne sais pas si je devrais dire combattre, mais il y a une énergie de lutte. Tu veux être respecté. On dirait qu'il y a... En tout cas, on te dit que tu as la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Et la carte 27 du choix nous dit quoi? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc d'après moi, il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre aujourd'hui et on te dit « Sois fort ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un step à faire. Devoir lutte de pouvoir. Stop. Donc il y a quelqu'un en fait, lutte de pouvoir. Il y a une personne qui va mettre un terme à la lutte de pouvoir. Ça va lui demander une force, du courage pour dire « C'est assez. Je ne t'entretiens plus dans cette lutte. C'est fini pour moi. C'est fini. J'ai eu des réponses à mes questions. Mais ça prend quand même du courage pour se respecter devant l'autre qui nous a menti. Qui nous a trahi. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je m'arrête, oui. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre soutien, votre implication, votre écoute. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada